C'est pour moi un très grand honneur d'être invité ce soir à l'inauguration officielle du Centre des Marais de Recherche sur la Culture Française. Et comme vous, j'entends bien par culture française quelque chose de plus vaste que la culture parisienne, que même la culture de France. Il s'agit bien de tout l'espace de la francophonie, dans l'égalité du droit, de toutes les formes du parler français. Le sujet que j'ai proposé, qui a été accepté, s'intitule « L'imagination et la règle ». Je voudrais dire quelques mots, d'abord sur le titre et sur les présuppositions générales de mon exposé. D'abord, il se place dans le cadre d'un rapport général entre littérature et philosophie. Je tiens en effet la littérature pour un vaste laboratoire d'expériences de pensée sur lesquelles la philosophie réfléchit afin de réfléchir à travers elle sur la vie. Ce qui supposera, comme j'essaierai de montrer tout à l'heure, que la littérature ne s'enferme pas sur elle-même et dans le langage, mais que, d'une certaine façon, elle dit la vie. Ma deuxième présupposition, c'est que la littérature peut offrir une telle instruction, à l'égard de la philosophie, parce qu'elle est elle-même le siège d'une tension entre un pouvoir d'innovation et, d'autre part, force d'intelligibilité. Ce sont ces deux versants de la littérature que je trouve exprimés dans le titre même « L'imagination et la règle ». Et c'est à la faveur de cette tension, de cette dialectique, si j'ose dire, que la littérature instruit. Une troisième hypothèse, c'est que, sous le titre de « Littérature », j'entends une diversité de genres littéraires dont, pour moi, les deux pôles, et sinon les deux pôles, en tout cas les deux massifs représentatifs, sont la poésie lyrique, d'une part, et le narratif d'autre part. Le narratif, lui-même, pris dans toutes ses formes, depuis l'épopée, la tragédie, jusqu'au roman moderne, et en passant aussi par l'histoire des historiens. Et enfin, une quatrième hypothèse de travail, qui se manifestera surtout à la fin de mon exposé, consiste en ceci que l'expérience humaine est essentiellement une expérience qui se déroule dans le temps, et que ce que la littérature dit avec le plus de force, c'est cette vie dans le temps. Et précisément, je voudrais montrer comment la poésie lyrique, d'une part, et le récit, d'autre part, contribue à cette instruction de la vie dans le temps, par le moyen de la lettre. Telles étant mes hypothèses de travail, voici l'ordre que je propose de suivre. Dans une première partie, la plus brève, ce sera une sorte de longue introduction, je voudrais montrer que l'imagination exerce cette fonction, que j'ai résumée d'un mot, un laboratoire d'expérience de pensée, dans la mesure où elle est une partie du langage, et pas simplement une trace ou un résidu de perception. C'est donc cette révolution qu'on pourrait dire sémiotique dans le traitement du problème de l'imagination qui m'occupera dans ma première partie. Dans ma deuxième partie, je voudrais montrer que ce jeu entre l'innovation et l'intelligibilité la création et la règle trouve son expression dans le domaine lyrique, dans le domaine de la poésie lyrique, dans le fonctionnement de la métaphore auquel j'ai consacré un de mes travaux. mais, d'autre part, du côté narratif, dans le travail de la mise en intrigue des histoires que nous racontons. Et donc, cette deuxième partie sera consacrée à la mise en convergence du poème et du récit par la force de la métaphore, d'une part, et d'autre part, celle de la mise en intrigue. Et enfin, dans la troisième partie, je voudrais montrer comment, par ce travail de la métaphore, ce travail du récit, notre expérience quotidienne, notre expérience humaine, est refigurée, transfigurée, et principalement dans ces énigmes temporelles. Vaste problème, comme un autre tréguent aurait dit. Donc, d'abord, premier point, la reconquête du problème de l'imagination pour une réflexion sur le langage. L'imagination est devenant ainsi la force vive du langage. Alors, cela n'a pas toujours été dit. Nous avons en effet une très longue tradition psychologique, philosophique, concernant l'imagination qui omet ce passage par le langage et même, d'une certaine façon, le retarde si ne le rend pas impossible. C'est surtout autour du mot image que se sont rassemblées toutes les résistances à un traitement que j'appelle ici sémiotique, donc, dans l'ordre du signe, dans l'ordre du signe linguistique de l'image. C'est pourquoi j'emploierai le mot toujours image dans le sens que je vais quitter et pour réserver imagination pour cette force productrice réductrice à la fois génératrice de nouveautés de sens et d'autre part régulatrice de sens. En effet, pour l'expérience ordinaire, une image c'est essentiellement une représentation, la représentation d'une chose absente. et c'est cette notion de représentation de choses absentes qui, à mon sens, fait obstruction au traitement de l'imagination dont je vais parler dans toute la suite de ma conférence. Et en effet, les deux supports qui nous viennent à l'esprit si nous voulons exprimer ce que nous entendons par image, c'est soit un portrait, une photographie, on dit que c'est une image qui représente quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui est absent. Et donc, tout le problème est de savoir jusqu'à quel point l'image représente la chose absente. Et donc, rien de créateur n'est impliqué là-dedans, ni même rien d'intelligent. ou bien nous pensons à une image que nous avons dans notre tête qui fonctionne d'ailleurs comme une sorte de portrait dans notre conscience de la chose absente. Sartre, autrefois, dans un magnifique petit livre d'ailleurs sur l'image et un autre sur l'imagination qui était plus sur l'image encore, pour fin, lutte contre cette obstination, n'est-ce pas, à partir du portrait ou de ce portrait mental que serait l'image. Et en effet, tout autour de cette réduction du problème de l'imagination à celui de l'image, se groupent des difficultés, des contradictions, des ambiguïtés dont nous ne pouvons sortir qu'en déplaçant le problème du côté du langage. D'abord, nous demander si une image est autre chose, c'était Hume, le philosophe de langue anglaise, si l'image n'est pas plus qu'une perception faible ou la trace d'une personne. On a vu et il reste derrière une image comme une sorte de résidu, de vestige. ou bien on peut se demander puisque l'image n'est pas la chose, si ce n'est pas une illusion voire une hallucination ou si l'imagination n'est pas toujours plus ou moins tromperie. C'était le soupçon que chez Montaigne et chez Pascal avaient été articulés et qui se poursuit d'une certaine façon dans la philosophie de Spinoza pour qui l'imagination c'est le premier genre de connaissance, le premier degré de connaissance et qu'il faut justement dépasser par la raison et ensuite par l'intuition intellectuelle. de la Comme la photo ou le portrait de musée ou le portrait mental d'image avec cette question de la représentation. Est-ce que l'image représente correctement la chose absente ? Un tournant décisif a été pris vers un traitement sémiotique, un traitement de l'image dans l'ordre du signe linguistique par Kant. Et je ne passerai pas de temps à résumer cette philosophie, mais je dirais simplement que l'idée nouvelle introduite par Kant, c'est que l'imagination, et il porte désormais le nom d'imagination, est une activité intellectuelle. C'est une activité intellectuelle et essentiellement une activité de synthèse. de synthèse, et que toutes les activités de synthèse, donc de rapprochement, de constitution systématique, de la vérité, sont en quelque sorte préparées dans des synthèses de niveau imaginatif. Kant avait d'ailleurs forgé pour cela une expression qui est pour moi le point de départ de toute la réflexion, la distinction entre imagination productrice et imagination reproductrice. Et au fond, tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, sous le titre de l'image, portrait, représentant une chose absente, c'était de l'imagination reproductrice. Et la force de l'imagination reproductrice était concentrée dans ce que Kant appelle le schéma, le schématisme, qu'il définissait ainsi un art, une méthode, pour donner des images à un concept. Donner des images à un concept. Et c'est donc cette capacité, justement, du schématisme de mobiliser des images en vue de préparer un concept, je pense que c'est ça le noyau de la philosophie moderne de l'imagination. Et ainsi, le schématisme, disait-il, est un art caché par la nature dans le fond de l'âme humaine pour créer les liaisons, les synthèses qui sont l'activité même de l'intelligence. Et alors, ce qui était le trait de génie de la philosophie kantienne de l'imagination, c'était justement de la placer à mi-chemin entre ce qu'il appelait, d'une part, la réceptivité de nos sens, de la sensibilité, et d'autre part, la spontanéité de l'intelligence. Et ainsi, l'imagination était placée dans cette position intermédiaire entre le plan sensible et le plan intelligible. et c'est cette fonction de médiation qui va nous accompagner constamment. Et si j'ai pu donner comme titre à cet exposé l'imagination et la règle, c'était pour rappeler par le mot imagination l'enracinement dans l'ordre sensible et par règle, la destination de l'imagination productrice à instruire notre intelligence. Mais il manquait encore un trait chez Kant, c'était la référence au langage. Et en effet, tous les spécialistes de la philosophie moderne savent que toute l'entreprise kantienne se poursuit sans faire allusion au langage. C'est seulement avec Herder que le langage est devenu un souci de la philosophie allemande. Et c'est pourquoi je tiendrai pour le moment décisif après le moment kantien, celui où l'image, au lieu d'être traitée comme un atome de pensée, au lieu d'être traitée comme une trace de sensation, de perception et traité comme la naissance même du langage. Et ma référence sera ici ce très beau texte de Bachelard dans la poétique de l'espace lorsqu'il dit « L'image poétique nous met à l'origine de l'être parlant. L'image devient un être nouveau de notre langage. Elle nous exprime en nous faisant ce qu'elle exprime. Autrement dit, elle est à la fois un devenir d'expression et l'expression d'un devenir d'être. » Dans cette proposition de Bachelard se trouve contenue la totalité de ce que je veux dire maintenant. En effet, dans la proposition de Bachelard, nous avons donc d'abord ce lien avec la naissance du langage mais aussi la naissance de celui qui parle. Le devenir non seulement de l'expression mais le devenir de l'être parlant. Et c'est cela qui commandera les deux parties ultérieures de mon exposé. Comment, d'une part, l'imagination créatrice, le schématisme, travaille dans le cercle fermé du langage, on peut dire à l'intérieur même du langage. D'autre part, elle se déploie, se déplace et se répand du langage sur notre expérience du monde. Double travail, on peut dire de structuration, ad intra, vers l'intérieur du langage et ad extra, vers notre existence dans le monde. Et c'est ici que commence dans la deuxième partie de mon exposé la tentative de rapprocher deux formes de l'imagination créatrice, deux modalités du travail entre l'innovation et la règle, le côté de la métaphore qui est donc le côté de la poésie lyrique et le côté de la mise en intrigue qui est le côté narratif. Pour ma part, j'ai consacré deux travaux distincts, d'une part à la métaphore vive et d'autre part à temps et récit, mais ce que je voudrais faire maintenant, c'est casser en quelque sorte l'ordre distinct de ces deux travaux où je traitais séparément de la métaphore travaillant à l'intérieur du langage et redécrivant notre expérience et puis parallèlement l'analyse du récit au plan interne du langage et d'autre part sa capacité de remodeler notre expérience temporelle et donc je voudrais rapprocher d'abord et la métaphore et le récit au plan de la construction interne d'une intelligibilité parlante. donc m'arrêtons quelques temps à la métaphore je voudrais dire ceci que la métaphore c'est beaucoup plus qu'un ornement du discours que l'on a placé souvent dans dans les figures dans les figures de langues ou des figures de pensées parce que elles comportent précisément ce cette confrontation entre l'innovation et la règle en effet dans les théories anciennes de la métaphore on avait surtout insisté sur le fait que la métaphore c'est un mot c'est un mot qui au lieu d'être appliqué en un sens propre à l'objet qui lui convient est déplacé sur une autre chose qui n'a pas de nom et on pourra par la désigner figurativement ainsi très simplement si je parle du du col comme d'une pièce de vêtement je pourrais parler ou du coup je pourrais parler du du col que l'on traverse dans la montagne à cause de la ressemblance une certaine similarité entre deux objets et ainsi nous devons à Aristote cette définition de la métaphore comme l'application d'un terme d'une chose à qui elle appartient en propre à une autre chose qui est étrangère mais qui lui ressemble alors si nous nous tenons à cette définition de la métaphore nous n'apercevons pas du tout le travail qu'il y a dans la production d'une bonne métaphore ni le côté innovation ni le côté règle et je suis ici le bénéficiaire d'une sorte de petite révolution qui a été faite surtout dans les travaux de langue anglaise sur la métaphore et qui ont déplacé le problème la métaphore du plan du nom de la dénomination vers le plan de la phrase de l'attribution et une métaphore ce n'est pas un mot tout seul c'est une phrase et c'est une phrase dans laquelle il y a une contradiction surmontée qui est surtout visible dans certaines formes de métaphores très abrégées qu'on appelle l'oxymore ce n'est pas comme par exemple une mort vivante une mort vivante il y a une sorte de collision entre les deux sens opposés mort et vie vivante mais l'oxymore n'est que la forme la plus extrême et la plus visible de la métaphore je prends le début d'un poème de Baudelaire la nature est un temple ou de vivants piliers etc la nature est un temple ou de vivants piliers ce qui fait métaphore ce n'est aucun des mots pris séparément ce qui fait métaphore c'est la phrase entière c'est la phrase entière qui se concentre précisément dans deux vivants piliers des vivants piliers parce que j'ai contraint à cohabiter deux significations étrangères l'une à l'autre des piliers nous sommes donc dans la pierre nous sommes dans le minéral nous sommes dans l'architecture mais vivant nous sommes dans la plante nous sommes dans la floraison et cette création de sens naît de ce que les l'incompatibilité entre le champ sémantique du minéral et le champ sémantique du végétal sont forcés à se traverser et à s'exprimer l'un par l'autre je m'exerce à penser le minéral comme végétal le végétal comme minéral et alors là nous voyons à la fois l'innovation et la règle nous voyons l'innovation parce que deux champs sémantiques deux ordres de signification ordinairement étrangers l'un à l'autre relevant de classifications différentes de savoirs différents sont soudainement rapprochés dans une sorte de court circuit sémantique de court circuit de signification et c'est cet effondrement de l'incompatibilité cet effondrement plus exactement du sens littéral par incompatibilité qui me force soit à dire non-sens ou métaphore non-sens si je refuse de tenir ensemble des significations aussi incompatibles ou métaphore si j'accepte qu'une signification nouvelle est sortie comme une sorte d'étincelle de sens de cette collision alors je pense que c'est cela le travail de pensée de la métaphore non seulement il faut que je sorte de du mot du mot isolé pour voir la métaphore au travail dans une phrase minimum mais le poème et le texte qui dans une option de phrase donne à la métaphore son cadre véritable il faut que je procède du mot à la phrase et de la phrase au texte le texte c'est le poème et le poème est un tissu de métaphore et chaque métaphore est elle-même la production d'un sens nouveau jaillissant je reprends une image d'étincelle de la collision de deux significations inacceptables l'une pour l'autre dans le langage ordinaire voire même dans les classifications scientifiques et bien ce que je voudrais montrer c'est que ce travail d'une synthèse il s'agit bien d'une synthèse comme l'avait inauguré Kant dans son idée du schématisme de l'imagination créatrice il y a une synthèse de sens fait avec deux fragments de sens incompatibles mais une synthèse qui est un nouveau sens jaillissant de cette incompatibilité et bien je voudrais montrer que dans l'ordre narratif c'est une opération intellectuelle faite à la fois d'imagination et d'intelligibilité qui se laisse reconnaître la seule permission que je me donnerai de créer un mot je n'ai j'ai horreur de néologisme mais si je voulais placer sous une seule enseigne la métaphore et le récit et le travail de mise en intrigue du récit je dirais que dans les deux cas nous avons affaire à une innovation sémantique c'est à dire une production de signification nouvelle à la fois donc quelque chose de créateur mais en même temps quelque chose de compréhensible d'intelligible et en effet qu'est-ce qui correspond du côté narratif à la collision de sens du côté de la métaphore et qu'est-ce qui correspond surtout à la production d'un sens nouveau à partir de fragments étrangers l'un à l'autre et bien c'est ce que j'ai proposé d'appeler la mise en intrigue empruntant ici à la poétique d'Aristote son analyse de la tragédie où il montre que le génie de la tragédie mais aussi de l'épopée puisque c'était pour lui les deux figures de la littérature repose sur la et je cite textuellement Aristote c'est une composition une syntaxe d'événements d'états de choses de personnages qui étrangers les uns aux autres donnent naissance à une unique histoire et c'est donc l'émergence d'une unité d'histoire à partir d'une pluralité voire d'une poussière d'incidents d'événements de causes d'intentions de hasards donc produire une histoire une avec des événements multiples voilà le travail de la mise en intrigue parce que l'anglais un mot très fort pour ça plot emplotment la mise en intrigue alors mon idée vous voyez dans cette exposée c'est de dire qu'il y a une parenté profonde entre la sorte de travail qui est à l'oeuvre dans la pronom d'une métaphore riche d'une métaphore vive comme j'essaie de dire et d'autre part la production d'une intrigue dans les deux cas nous avons affaire à ce que je me risque à appeler d'une façon générale une synthèse de l'hétérogène hétérogène pouvant être l'hétérogène des événements les hétérogènes pouvant être les intentions des causes matérielles des hasards hétérogène aussi les protagonistes qui peuvent être des adversaires qui peuvent être des amis mais qui à eux tous construisent une unique histoire et le point où le la mise en intrigue ressemble le plus au paradoxe de la métaphore à savoir l'incompatibilité initiale des termes contraints en quelque sorte de cohabiter pour produire un sens nouveau dans le mutos grec dans l'intrigue grec le parallèle c'est la péripétie c'est à dire l'inattendu le surprenant quelquefois la violence et la contrepartie de cette surprise de cette péripétie c'est la reconnaissance l'anachnorosis et je dirais qu'il y a entre la péripétie qui est un facteur de disruption et la reconnaissance qui est un facteur de cohésion il y a ce même rapport que celui que j'essayais de dire entre l'incompatibilité des mots au plan du sens littéral et la compatibilité nouvelle créée par la force poétique à l'oeuvre dans la longueur du poème et je pourrais donc placer sous une unique formule cette dialectique de l'incompatibilité surmontée dans une compatibilité supérieure soit du côté poétique soit du côté narratif en disant que dans les deux cas nous avons affaire à une concordance discordante une concordance discordante et c'est l'art de rendre créateur la discordance pour générer une concordance nouvelle qui est l'innovation sémantique et bien je voudrais maintenant dans la troisième partie montrer comment ce travail du sens dans ces deux aspects d'innovation d'une part et de mise en ordre d'autre part ce que j'ai donc résumé dans cette notion de concordance discordante ou de discordance concordante et bien opère comme un révélateur à l'égard de notre expérience et c'est là n'est-ce pas où la littérature sort d'elle-même et sort de la clôture de ses textes pour enseigner la vie ce n'est pas simplement une instruction du langage par lui-même mais une instruction de la vie elle-même par le langage alors vous me permettrez de sinon de faire une excursus philosophique car en réalité c'est le véritable texte de liaison mais de faire pousser une pointe du côté de la philosophie en exprimant une sorte de credo fondamental que j'ai sur le fonctionnement du langage à savoir que le langage a deux regardent de deux côtés il regarde vers lui-même et il regarde vers le monde pourquoi regarde-t-il sur lui-même parce que le langage est issu d'une fonction primitive la fonction symbolique c'est à dire la capacité de produire des signes et pas simplement des choses l'homme parlant produit des signes et pas seulement des choses or les signes ne sont pas des choses et la littérature une des fonctions de la littérature c'est d'organiser les signes dans des oeuvres et d'organiser ces oeuvres elles-mêmes dans des ensembles d'oeuvres des bibliothèques bon disons matériellement qui fait que une oeuvre est dans un rapport justement ce que Julia Kristeva qui est venue ici appeler intertextualité l'intertextualité est une possibilité fondamentale du langage à savoir qu'au lieu que les signes renvoient des choses ils renvoient d'autres signes et les oeuvres renvoient d'autres oeuvres et forment un monde fermé sur lui-même le monde de la littérature et alors il y a tout un rêve qui a habité un certain nombre de poètes principalement car c'est surtout chez les poètes que ce rêve a été poussé le rêve malarméen c'est que le langage se célèbre lui-même et pour lui-même précisément dans sa distance à l'égard des choses laissant en quelque sorte aux fonctions vulgaires ou scientifiques le travail de description du monde de reconnaissance du monde de sillonner le monde de signes mais si le monde des signes se retirait en lui-même si le langage devenait en fait alors il serait à lui-même son propre dieu et alors je pense que la dialectique fondamentale du langage c'est de lutter sur ces deux fronts parce que c'est dans la mesure où le langage fait retraite en lui-même qu'il acquiert sa puissance de re-description de re-figuration de transfiguration du réel et c'est là où je retrouve la question que j'ai laissée au début de la représentation car il ne s'agit pas justement pour le langage dans sa force littéraire de nous donner une copie des choses mais vraiment de les recréer au niveau même du sens et au niveau du signe je vous donnerai une comparaison avec ce qui se passe dans un autre art dans d'autres arts que les arts verbaux que les arts du langage que ce soit le théâtre que ce soit le roman mais ce qui s'est passé dans la peinture quand est-ce que la peinture a été le plus subversive à l'égard de notre expérience c'est lorsque elle a cessé d'être figurative au lieu de représenter justement en portrait les choses et souvent dans les portraits humains et nous en admirons d'excellents c'est lorsque la peinture ne figure plus n'est plus figurative que alors elle déploie un monde qui n'existe pas en dehors de cette peinture mais qui ouvre en nous la possibilité de voir autrement je dirais je dirais que c'est lorsqu'il y a eu des peintres du paysage que nous avons commencé à voir la campagne comme un paysage c'est-à-dire selon la peinture et bien ce que je voudrais montrer dans la dernière partie de mon exposé c'est ce mouvement de retour de la littérature vers la vie à la faveur de la prise de distance qu'elle a prise en se construisant on peut dire à l'intérieur d'elle-même par les ressources du poème et les ressources de la mise en intrigue cette idée va que finalement la littérature aide à lire autrement la vie a été fortement exprimée par Proust à la fin du du temps retrouvé lorsque le personnage qui dit je qui s'appelle Marcel qui n'est pas Proust qui est une création de Proust va écrire le livre peut-être celui que nous venons de lire et il en dit ceci mais pour en revenir à moi-même c'est juste avant il va mourir ok je pensais plus modestement à mon livre et ce serait même inexact de dire en pensant à ceux qui me liraient à mes lecteurs car car ils ne seraient pas selon moi mes lecteurs mais les propres lecteurs d'eux-mêmes mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants comme ceux que tendait un acheteur l'opticien de Combray mon livre grâce auquel je leur fournirai le moyen de lire en eux-mêmes et bien c'est cette phrase qui va dominer l'analyse sur laquelle je vais terminer vous avez dû remarquer que le mot important c'est lire en effet la transition entre la littérature et la vie c'est un acte l'acte de lecture et l'acte de lecture est en quelque sorte le messager du texte vers la vie mais aussi la réception la l'acceptation du texte par la vie toute une école d'ailleurs de critiques littéraires s'est organisée l'école de Constance à laquelle je dois beaucoup s'est organisée autour de cette idée de la réception d'une esthétique de la réception et en effet je pense qu'il faut insérer cette esthétique de la réception entre la clôture du texte sur lui-même et l'ouverture de la vie au texte car c'est le lecteur qui est en sorte l'échangeur il est l'échangeur entre le texte et la vie la lecture est d'ailleurs un combat parce que précisément elle est dans toute sa force lorsque elle n'est pas une simple application qui nous ramènerait encore une fois à la représentation imitative où nous avons justement dans la littérature elle-même deux exemples de ce mésusage de la lecture où la lecture sert d'introduction à une répétition de l'écriture c'est le premier Don Quichotte où nous voyons ce chevalier qui essaye de revivre de façon ridicule et finalement destructrice les romans de chevalerie essayant d'appliquer les romans de chevalerie et puis nous avons Madame Bovary qui nourrit de littérature de fiction amoureuse essaye de vivre cette fiction amoureuse en la répétant non créativement mais c'est justement une sorte de caricature de la lecture dans les deux cas nous en sommes d'ailleurs nous sommes confirmés dans cette assurance par le fait qu'un second Don Quichotte doit être produit de l'échec du premier Don Quichotte celui de l'imitation et l'autre c'est le créateur et du côté de Madame Bovary c'est tout simplement la mort de Madame Bovary c'est à dire que l'imitation simple et inintelligente non imaginative de la littérature conduit à la mort c'est pourquoi j'ai dit que c'était une bataille parce que dans la lecture nous pouvons dire que sont affrontés deux mondes le monde du texte et le monde du lecteur j'emploie bien le mot monde déjà pour le texte parce que je n'ai pas poussé dans ce sens dans la deuxième partie de mon exposé mais tout texte tout qu'il soit poème ou qu'il soit tragédie ou qu'il soit roman déploie un monde autour de lui c'est à dire tout un horizon d'un ordre dans lequel je pourrais vivre ou comme dit Heidegger dans lequel je pourrais déployer mes possibles les plus propres et c'est cette capacité c'est cet espace d'habitation possible qui est le monde du texte d'ailleurs nous parlons tous comme ça du monde grec du monde de la renaissance non pas pour définir quelque chose de géographique mais pour définir l'ambiance on peut dire d'une totalité habitable je dirais qu'il y a un monde biblique dans le même sens une totalité habitable mais le lecteur arrive lui aussi avec un monde c'est celui qu'il habite réellement effectivement et c'est avec des attentes qu'il vient à la rencontre du texte alors qu'est-ce qui est changé dans la vie du lecteur ce sont justement les attentes avec lesquelles il apporte il aborde le texte il est changé dans les attentes qui structurent son expérience quotidienne et il peut d'ailleurs être dans un rapport fortement conflictuel dans cette prise en charge du texte et dans cette prétention du texte à remodeler ma vie selon lui chacun apporte quelque chose le lecteur et le texte je prendrai un exemple extrême je peux être comme lecteur un admirateur de Nabokov de Lolita et voir dans cette expérience extraordinaire de cet homme adulte qui vit qui courtise une fillette c'est un des possibles de mes possibles peut-être je fais une sorte d'expérimentation une expérience de pensée dans l'imaginaire mais je peux très bien comme et je pense je dois comme père de famille comme grand-père ne pas souhaiter et que ma fille ou ma petite-fille soit Lolita car le lecteur donc il est le siège d'un conflit il est le siège d'un conflit entre je peux d'imaginaire ouvert et sans limite et sans aucune censure et d'autre part une place dans le monde moral dans le monde politique où il prend position où il a ce que un philosophe contemporain a appelé des estimations fondamentales et ce sont ces estimations fondamentales qui me situent dans un monde moral il y a ce que le bien et le mal bon il y a ce que j'accepte et ce que je refuse il y a là où je me tiens mais l'imaginaire est un imaginaire ouvert qui me permet d'essayer toute sorte de manière de vivre un critique littéraire a dit que finalement toute expérience imaginaire reposait sur ce quadrilatère la vie la mort l'amour l'amour et la haine et entre ces quatre thèmes ces quatre termes des combinaisons innombrables sont possibles et toutes les oeuvres littéraires sont en fait des expérimentations dans une sorte de grande combinatoire des possibilités humaines une exploration des possibles humains mais seuls quelques-uns non seulement peuvent être réalisés mais peuvent être doivent être réalisés par moi en tout cas selon mes convictions profondes et c'est donc dans la lecture que se joue ce combat et bien je voudrais en montrer les manifestations dans les deux ordres que j'ai évoqués l'ordre du narratif et l'ordre du poétique je commence par le plus inversant l'ordre que j'ai suivi d'abord tout à l'heure dans la deuxième partie je suis parti de la métaphore pour aller vers le récit cette fois-ci je partirai du récit pour aller vers le poème parce que j'ai en vue l'horizon temporel de notre vie or c'est évidemment dans le récit que j'ai le plus visiblement un traitement symbolique imaginatif créatif de ma position dans le temps et en effet nous pouvons dire que le narratif est une essentiellement le gardien du temps et de quel temps il est à la liaison de deux temps que nous vivons dans lequel nous sommes engagés d'une part le temps cosmique celui des sciences qui est marqué par des mesures par des marques chronologiques le jour la nuit les saisons les années et puis toutes les mesures temporelles et ce temps immense nous ignore mais d'autre part il y a ce temps vécu centré sur le présent et le présent c'est ce que je vis avec son horizon de passé et son horizon de futur ça c'est le temps que l'on peut dire phénoménologique le temps vécu et qui justement se joue pour chacune de nos vies dans une tranche du temps universel du temps cosmique très courte et le paradoxe du temps que le narratif vient d'éclairer et je vais essayer de montrer pour finir que peut-être que c'est finalement la poésie qui le dit le mieux que le narratif c'est ce conflit entre l'immensité cative du temps du monde et la brièveté intensive du temps de la vie et c'est à cette cette charnière d'un temps chronologique cosmologique donc dénuée de sens en tant que tel et d'autre part cette densité de recherche de sens à l'intérieur d'un intervalle court de temps que se joue le narratif car le narratif garde quelque chose de chronologique il y a un commencement un milieu une fin et d'autre part il bouleverse l'ordre de la succession nous voyons dans le cinéma aujourd'hui ce flashback cette possibilité d'aller et venir et donc le récit va chercher à construire on peut dire la cohésion d'une vie et la structure d'une histoire dans cet intervalle entre le temps du monde et le temps d'une âme le temps du monde n'a que des instants c'est-à-dire des coupures virtuelles sur une ligne infinie et seul le temps de l'âme a du présent et le présent à la différence de l'instant qui n'est qu'une coupure virtuelle sur une ligne est gros du passé récent qu'il retient et du futur imminent qu'il annonce le présent vécu et riche l'instant mathématique est pauvre et c'est dans cette dialectique de l'instant et du présent du temps immense démesuré du monde et de la brièveté de la vie que nous faisons toutes les expériences de pensée de cohésion d'une existence la recherche d'une cohésion quelles sont des histoires acceptables pour une vie humaine ou pour une série de générations de vie humaine et c'est ainsi que on peut dire que le récit en créant un tiers temps un temps du récit un mi-chemin entre le temps cosmique et le temps de fuite de l'âme stabilise un ordre de cohésion de d'incidents de personnages dans l'unité fragile d'une histoire mais alors je voudrais terminer en disant que le récit n'épuise pas la capacité de dire le temps et je voudrais même suggérer que c'est finalement peut-être contrairement à ce que j'avais écrit il y a une dizaine d'années dans temps et récits le narratif n'est pas le dernier mot sur le sens de notre existence temporelle et pourquoi d'abord parce que et essentiellement parce que tous les récits n'ont à faire qu'à une tranche de temps il y a le commencement de l'histoire milieu de l'histoire la fin de l'histoire une tranche de temps mais même si nous prolongeons ces tranches de temps les unes après les autres en particulier dans ces grands romans qui ont été des romans d'éducation des romans générationnels où nous suivons comme les woodenbrokes ou si nous suivons donc plusieurs générations c'est toujours dans le temps dans des tranches limitées mais quand réfléchissons-nous sur le temps et nous réfléchissons sur le temps le temps au singulier rappelons-nous cette phrase de Kant il y a un seul temps une dé partie du temps on ne peut pas mettre le temps au pluriel mais où disons-nous le temps alors je pense que nous ne le disons que par la poésie c'est la poésie qui est seule capable d'embrasser alors non plus le temps comme ensemble des mesures chronologiques ou comme succession des phases d'une histoire mais comme la condition temporelle l'être dans le temps l'être dans le temps pour